Est-ce qu'il vous arrive parfois d'être particulièrement acteur dans le sens que vous recherchez à tout prix de cette réussite ? Vous avez des objectifs importants, vous avez des projets, vous avez des challenges et vous êtes un peu dans cette peur de ne pas pouvoir forcément réussir. Et bien probablement que vous êtes animé par cette crainte que avait mon ami Max qui au départ était toujours à fond, toujours en train de brûler ses cartouches pour atteindre ses résultats, atteindre ses résultats, atteindre ses résultats et donnant énormément dans tout ce qu'il faisait. Mais du coup, il y avait comme une avidité, si vous voulez, à chaque fois qu'il réussissait un truc, il y avait toujours autre chose derrière qu'il fallait aller plus loin et ça le met dans une espèce d'agitation. Et à long terme, on va voir que du coup, il brûle beaucoup de batterie pour finalement parfois, à force de courir après plein de choses, pas grand chose. Donc si vous sentez que vous êtes parfois un petit peu dans cette sensibilité là aussi, vous avez autour de vous, par exemple des personnes dont vous sentez comme ça qu'elles courent, qu'elles s'agitent un petit peu trop, eh bien voilà ce que on pourrait faire avec elles. En tout cas, voilà ce que j'ai fait avec Max. Mais avant de vous en dire plus sur ce que j'ai fait avec Max, j'aimerais vous dire un petit peu qui je suis. En fait, depuis longtemps maintenant, je forme et accompagne des personnes, des centaines de personnes par an, puisque ça fait un peu plus de 30 ans maintenant que je fais ce métier. Et mon institut m'accompagne, que ce soit à travers des formations en salle ou des formations en ligne, des centaines de personnes dans des transitions de vie. Et ce qui nous intéresse, nous, plus particulièrement, c'est de repérer dans notre physiologie, dans notre psychologie, notre psychophysiologie, justement ce qui peut parfois entraîner des freins au développement et d'apprendre à repérer ces éléments pour se libérer un petit peu de ces carcans. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec mon ami Max ? C'est que je lui ai dit, tiens, c'est intéressant si au fond tu réussissais tout ce que tu as entrepris. Au fond, qu'est-ce que tu nourrirais derrière de finalement important ? C'est-à-dire quand tu vas faire du sport comme ça, un petit peu à outrance, à l'arrivée, c'est quoi ton kiff en fait ? Est-ce que c'est juste d'avoir remporté ou d'avoir encore une fois dépassé tes chronos ? Ou est-ce que encore une fois, c'est quoi ? Et peu à peu, de l'amener à mettre des mots sur les ressentis, non plus en lien avec les résultats qu'il avait, mais en lien avec les ressentis qu'il vivait. Et c'est ça que j'ai trouvé de vraiment intéressant, c'est que peu à peu, il s'est ouvert et moi-même, pour avoir un petit peu connu, je dois le dire, cette dimension où je courais beaucoup après des projets, quitte même parfois à m'évaluer plus en fonction de ce que j'avais fait ou réalisé, plus que ce que j'étais. Eh bien, ce retour à cette question m'avait à la fois beaucoup aidé et c'est ce qui s'est passé avec Max et dans nos échanges, peu à peu, d'être beaucoup plus axé non pas sur la performance en termes de résultats, mais sur le niveau de bien-être vécu à travers justement ce voyage vers ce résultat. Voilà en tout cas une première piste en fait et si ça vous intéresse d'aller plus loin sur la découverte un peu de ces carcans neuropsychologiques comme ça qu'on peut tout savoir, eh bien je vous propose un rendez-vous, un webinaire le 25 mai, ça va se passer à 21h et évidemment c'est accessible à tous ceux qui le souhaitent et ça donnera lieu ensuite à une semaine très particulière de challenge sur ce régénérer. Donc si tu veux te régénérer, si vous voulez vous régénérer, l'esprit, le cœur, le corps aussi, eh bien on va voir comment repérer quelques freins comme ça les plus fréquents que nous avons à travers nos systèmes de croyances et puis grâce à des vidéos quotidiennes, grâce à des clés que je vais libérer au fil de cette semaine de challenge, vous pourrez avec nous et peut-être avec votre environnement, eh bien agir d'une manière très particulière pour justement aider, soutenir, ça peut être un proche, un collaborateur, un conjoint, un membre de votre famille, un enfant, etc. Repérer ce qui se joue parfois dans leur comportement et intervenir de manière très spécifique à travers la communication pour justement les libérer à travers cinq dimensions que nous découvrirons ensemble ce 25 mai. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, cliquez sur le petit lien qui est en lien avec cette vidéo et puis au grand grand plaisir évidemment de vous retrouver, tout ça est bien sûr gratuit, c'est pour nous aider un petit peu à sortir de ces mois un peu difficiles. Je crois que la période est très favorable justement à ce besoin de se remettre un petit peu à à zéro, à jour et de régénérer un petit peu tout ça pour prendre, on l'espère, dans les nouvelles semaines, un nouveau départ, quel que soit le domaine sur lequel vous avez envie de progresser. Merci à vous, au plaisir de vous retrouver.